Je m'appelle Mélanie, j'ai 34 ans, je suis mariée et j'ai deux enfants. J'ai appris que j'avais un cancer du sein, un carcinome de haut grade en janvier 2018. En fait c'est un simple rendez-vous gynécologique banal, où ma gynécologue a fait la palpation et a détecté deux nodules. Pour elle c'était très rassurant, j'étais jeune, donc j'avais 32 ans, et j'avais aucun antécédent dans ma famille, donc pour elle c'était bénin. Mais elle a préféré quand même m'envoyer faire une échographie. Pour le radiologue c'était pareil, pas d'inquiétude à avoir. Et le résultat de la biopsie a montré que j'avais bien un carcinome de haut grade. À l'annonce, j'ai eu un coup de fil pour me prévenir que mes résultats étaient arrivés et que ce n'était pas bon. Du coup le ciel m'est tombé sur la tête, on se sent complètement... Moi je me souviens m'être assise par terre, en larmes, terrorisée, mon corps tremblait. Et après par contre j'ai quand même pris le dessus. En fait les rendez-vous s'enchaînent assez vite, entre les spécialistes, les examens, et on avance, on est pris dedans, on se laisse porter. Alors mon mari a été le premier à l'apprendre, du coup en même temps que moi au final. Et je voyais sa tristesse en lui, c'était assez déstabilisant. Et ma famille, pareil, après il a fallu prévenir tout le monde, ça a été un moment assez difficile. Et du coup ça m'a donné l'envie, enfin ça m'a motivée à être encore plus forte, à garder mon sourire, à positiver. Et ça m'a aidée, mais ça les a aidées eux aussi. Alors je suis sous hormonothérapie actuellement, depuis un peu plus d'un an, et j'en ai encore pour neuf ans normalement. Je le supporte plutôt bien. Le parcours du combattant, comme je l'appelle, a commencé par l'ablation de mon sein. Après j'ai eu la chimiothérapie pendant cinq mois, avec des injections de thérapie ciblées, et la radiothérapie pendant six semaines. Alors oui, forcément, du coup, déjà rien que l'ablation du sein, pour mon mari, forcément, c'est difficile, on va dire, même pour moi, même si j'ai bien accepté, c'était mon sein pour ma vie, c'était vraiment, il n'y avait pas le choix, c'était comme ça. Pour mon mari, ça a été un peu plus dur, forcément, le corps de la femme, il y a deux seins, il n'y en a pas qu'un. Mais on a, voilà, tous les deux on a avancé en même temps, moi je lui laissais le temps d'être prêt à voir, et lui, il a essayé d'aller un peu plus vite quand même, pour qu'on puisse reprendre notre vie un peu normale, on va dire. Alors oui, du coup, forcément, il a fallu que je m'adapte à mon nouveau corps, donc un sein en moins, les cheveux en moins, les cils, on s'adapte au fur et à mesure, mais ça nous tombe dessus comme ça, on n'a pas vraiment le temps de s'y préparer. Mais je m'échefais vite, acceptée telle que j'étais, puis ça m'a permis aussi, justement, de ne plus me poser de questions, de ne plus me dire, est-ce que je plais, est-ce que je suis bien comme ça, on s'accepte comme on est, en fait, c'est bien. Non, je ne suis pas quelqu'un d'hyper féminine, donc du coup, je suis restée la même, on va dire. Par contre, je suis forcée à mettre des boucles de rail tous les jours, par exemple, parce que je n'avais plus de cheveux, donc pour compenser un petit peu, me maquiller, des choses que je ne faisais pas forcément, prendre plus le temps. Alors, je n'avais pas de passion, mais je m'en suis découverte une avec le cancer. J'ai l'écriture, en fait, j'ai écrit mon livre sur mon parcours, avec tout le positif que j'ai pu en ressortir. Il s'appelle « Au cœur de mon combat » et il retrace vraiment tout mon parcours. Alors, je suis assistante maternelle, donc du coup, je suis en arrêt, en fait, depuis l'annonce du cancer. Et depuis, les petits-enfants que je gardais ont grandi, forcément, en deux ans, et ils ont repris le chemin de l'école. Donc, pour l'instant, je suis toujours en arrêt, parce que j'ai beaucoup d'opérations encore à suivre avec la reconstruction de ma mère. Donc, pour l'instant, je reste en arrêt de travail. J'en parlais très spontanément de mon cancer. C'était comme si c'était un rhume. Pour moi, j'en parlais à bras ouverts, on va dire. Et non, les réactions étaient… Au début, c'est toujours la même réaction. On sent la personne gênée, sans voix, triste un peu aussi, forcément. Mais sinon, après, on m'écoutait, on posait des questions. Oui, vraiment très, très satisfaite. J'ai été très bien suivie. L'oncologue, par exemple, j'avais une petite question, quelque chose qui m'interrogeait. Je l'appelais. Enfin, j'appelais la secrétaire. Dans la journée, on me replait pour me répondre à mes questions. C'était vraiment très, très bien. Alors, du coup, on m'a proposé de voir une psychologue pour en parler. On m'a proposé de voir une assistante sociale pour m'aider dans les papiers. Et elle m'a proposé aussi d'avoir des massages à domicile. Alors ça, par contre, j'ai fait avec un service Proxy League qui travaille avec la Ligue contre le cancer. Mais ils se déplacent à domicile des personnes qui habitent un peu trop loin. Alors, je dirais que la perte de cheveux a été assez violente. C'est vraiment l'image de soi quand on prend un coup, quand même. Et là, on se sent un peu seul parce que personne n'est à notre place. Et on nous dit, mais si, t'es belle. Alors qu'on sait bien que, bon, on est quand même moins belle. Et tout le monde nous regarde, forcément. C'est impressionnant de voir quelqu'un sans cheveux, on va dire. Et puis, ça fait vraiment malade. C'est ça, en fait. Du coup, ça reflétait la maladie. Pour moi, c'était ça le plus dur. Sous-titrage Société Radio-Canada